Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la vraie émission au sommaire. Aujourd'hui nous parlerons en débat du jour de la très inattendue et tardive candidature de Dominique de Villepin pour les élections présidentielles de 2012. En milieu d'émissions, Buzzmaster viendra comme d'habitude nous faire partager ses meilleurs buzz du net pour un moment de détente et de sourire, on peut le dire, pour mieux repartir sur le fait du jour qui nous concerne tous, qui concerne la planète avec le sommet de Durban qui s'est achevé hier après des négociations climatiques pour le moins difficiles et où les 190 pays présents ont enfin pu trouver un accord en Afrique du Sud. Mais tout de suite, ne bougez pas, c'est le Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans la vraie émission. Heureuse de vous retrouver après ce long week-end à mes côtés, Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour Delay. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va ? Très bien, ça va. Bonjour Rost. Vous avez décidé d'être insolente cette semaine. Oh, vous n'allez pas commencer. Très bien, ce n'est pas parce que vous avez une belle robe que vous pouvez vous permettre de... Ah, merci. D'ailleurs, je tiens à souligner que je suis habillée par Maxia, un créateur qui vient de la Teranga, donc du Sénégal pour ceux qui ont compris, et sa marque s'appelle le Bayfall Dream que vous voyez ici et vous pouvez le retrouver sur Internet. Très joli. Merci. Et c'est une collection Michael Jackson, vous pouvez voir derrière. Ah ouais, je n'avais pas vu derrière. C'est joli, hein ? C'est original. Je vais voir un tout petit peu pour voir. Non, j'ai déconne. Vous allez vous calmer. Bon, partons sur des choses un peu plus sérieuses avec la candidature, on peut le dire, inattendue, de Dominique de Villepin aux élections présidentielles de 2012. Arthur, on vous écoute. Alors, Dominique de Villepin a dit hier sur TF1, « Je ressens que la France souffre quand elle est soumise à la loi des partis. Je n'accepte pas cette situation. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat. » Rost, votre avis sur le sujet ? Moi, déjà, je salue la candidature de Dominique de Villepin. Merci beaucoup, M. Tourin. On vous remercie de votre appel. Alors, je précise aux téléspectateurs qu'on parle très régulièrement de la Côte d'Ivoire et qu'on ne peut pas baser tous les sujets chaque jour d'émission sur la Côte d'Ivoire. Donc, merci de votre compréhension par rapport à notre ligne éditoriale. Nous faisons en sorte d'aborder tous les pays d'Afrique et non pas seulement la Côte d'Ivoire parce que dans tous les pays d'Afrique, il se passe des choses. Il se passe des choses aussi en France. Donc, merci de votre compréhension. Je vous rappelle également le numéro de téléphone qui est le 01-45-55-76-87. Arthur, où vous êtes ? Il a le background qu'il faut. C'est-à-dire ? Je ne comprends pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire, je dis ceci, il a le background qu'il faut. Ça veut dire qu'il a les qualités qu'il faut pour, par exemple, travailler au sein de la majorité. Mais, actuellement, il sait bien que le fait de se présenter, il n'y arrivera jamais. Jamais. Pourquoi jamais ? Non, mais bien sûr. Pourquoi jamais ? Si c'est présenté, c'est très bien ce qu'il fait. Non, mais vous savez, la politique militante fonctionne avec, bien sûr, du temps sur le terrain, avec du militantisme profond. Donc, le Parti Socialiste, effectivement, travaille sur ses militants. L'UMP travaille sur les militants. Donc, ils ont du temps à faire du militantisme sur le terrain. Alors, je suis d'accord avec vous, mais Dominique de Villepin ne sort pas de nulle part, quand même. Je comprends que ça vous fasse peur, parce que, déjà, il est plus beau gosse que le vôtre. Il est beaucoup plus calme. Il est moins agité. Alors, en tant que femme, je confirme, M. Villepin est très charmant. Non, mais voilà, moi, je ne suis pas une femme. Je ne suis pas homosexuel. Je vous confirme. Et pourtant, voilà, je trouve que c'est un bel homme. C'est un homme présentable. C'est un homme calme. 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 Ouf, ça va nous faire du bien, ça. D'avoir des gens calmes. Alors, justement, nous allons prendre un appel de l'île avec M. Talo. Bonjour, M. Talo. Alors, juste pour la petite info, je souhaiterais préciser concernant la République solidaire qu'a créée M. de Villepin le 19 juin 2010, que c'est le constat que la politique menée actuellement ne donne pas les résultats attendus, qu'elle n'est pas à l'écoute des Français et ne répond pas non plus à leurs aspirations collectives. Ce rassemblement est ouvert aux citoyens de tout horizon, quelles que soient leurs origines sociales et politiques. Mais il l'a encore affirmé hier. Alors, Dominique de Villepin se dit gaulliste. Il souhaite révolutionner la République et a fortiori la politique, en voulant réunir tous les partis politiques. Est-ce que c'est possible, concrètement ? Et quand Nicolas Sarkozy a été élu, il a essayé de faire ce que Bayrou proposait. D'accord, mais est-ce que ce que Dominique de Villepin veut proposer, vous trouvez ça concrètement possible ? C'est ça, c'était ça ma question. Mais moi, je trouve que ce qui, aujourd'hui, est intéressant, moi, je ne vais pas vous dire, moi, je préfère que ce soit un mec comme François Hollande qui gagne la présidentielle. Il ne gagnera pas, il ne gagnera pas. Maintenant, voilà, moi, si c'est de Villepin, ça me dérangera moins, ça me dérangera moins, en tout cas, que la conscience retape encore Nicolas Sarkozy. D'accord, et c'est sur ces derniers mots que nous allons passer sur des choses beaucoup plus détendues, avec le sourire, la joie. Avec Buzz Master, comment allez-vous, Buzz Master ? Bonjour, Dilaï, je vais très bien, et vous ? Très, très bien, merci. Par du côté de l'Afrique du Sud avec l'accord de Durban, effectivement, la 17e conférence des Nations Unies sur le climat s'est finalement achevée par un accord prévoyant d'établir d'ici à 2015 un pacte global de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. Arthur, on vous écoute.